La phase de l'élaboration du protocole s'est avérée la plus laborieuse, mais en même temps la plus riche en termes de mise en réflexion chez les élèves. Laborieuse, car il nous a fallu 5 heures au minimum pour parvenir à nos fins. La plupart des élèves du LIS se sentent envahis par une forme d'angoisse lorsque l'enseignant lâche prise et qu'il leur est demandé de prendre des initiatives. Ce genre d'exercice, assez inhabituel en contexte scolaire, les perturbe. Cette perte de repère m'a conduit à devoir reprendre la main régulièrement car plusieurs ne comprenaient plus ce qu'on faisait exactement. Comme il était question de goût, certains croyaient qu'ils allaient eux-mêmes manger ou boire des choses. Ce qui, Proco, a été long à dissiper. Pour quelques-uns, cela ne s'est réglé qu'au moment de répéter le protocole en classe, juste avant de devoir l'appliquer à la maison auprès de leurs parents. On va interroger Nicolas. Tu vas interroger Nicolas en lui faisant d'abord goûter chacun des trois premiers gobelets. On va dire qu'on était le soir. Et tu vas lui poser les premières questions. Toutefois, cette phase s'est révélée particulièrement profitable à plusieurs titres. Ainsi, les élèves et moi-même avons découvert à quel point mener une recherche conduite à se questionner sur les plans éthiques et méthodologiques. Éthiques d'abord, car nous n'étions pas conscients des dilemmes qui se posent aux chercheurs désireux de faire progresser la connaissance scientifique, mais qui doivent en même temps respecter la dignité des testeurs. Il en était ainsi question lorsque les élèves ont émis le souhait de faire goûter des ingrédients plus ou moins immondes à leurs proches, comme des insectes, des vers de terre, des bonbons de gélibéli, etc. Et l'éclairage d'Audrick et Tania s'est révélé capital et instructif sur ce plan. Méthodologique ensuite, parce qu'il a fallu contourner nombre de biais pour que notre recherche soit acceptable. Et sur ce plan, les élèves se sont révélés d'une imagination fertile, parfois saugrenue, pour éviter tous les écueils risquant d'invalider notre résultat. Ainsi, entre autres exemples, pour éviter de rendre nos sirops non identifiables via les canaux visuels et olfactifs, il a été décidé d'employer des gobelets cartonnés, fermés chacun par un couvercle opaque. De même, Audrey et Tania ont bien insisté sur la standardisation de notre test. Ce dernier devait se dérouler dans les mêmes conditions pour tout le monde, de manière à éviter les biais. Avec les élèves, nous avons donc listé les multiples critères de la passation et déterminé quelles conditions nous choisissions d'appliquer à chaque fois. Le nombre de boissons, les proportions des mélanges, l'ordre des dégustations, la nécessité de ne fournir aucun indice ou feedback aux testeurs. De manière à fixer tout cela, Audrey et Tania se sont engagés à rédiger le protocole à partir duquel nous allions faire passer les tests. En tout état de cause, le rôle des mentors est essentiel dans cette phase, car tout enseignant néophyte en la matière verrait son protocole invalidé par de véritables chercheurs. Il est donc important d'anticiper ces séances en ayant un échange en amont avec eux, de façon à pouvoir guider au mieux les échanges entre élèves, parfois en induisant certaines pistes.